Amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 26 août au 1er septembre. Balance, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et c'est parti ! Allez Balance, semaine du 26, vous avez 5 de bâton. Alors, il y a un bras de fer, il y a une vérité qui éclate, il y a un changement inattendu, et 5 de bâton, c'est la rivalité. La rivalité, les contradictions, ça part un peu dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en désordre, chacun défonce en bout de gras. Donc je ne vais pas parler d'un combat à mener, mais c'est un peu une guerre de leaders, une guerre de coques. Tout le monde veut la même chose, mais tout le monde parle en même temps, tout le monde s'y prend d'une manière différente. Donc il y a un bras de fer, de la rivalité, vous allez devoir gérer cette semaine les balances, et je pense que vous allez taper du poing sur la table. Ok ? Allez, on regarde tout ça. Balance, semaine du 26. Ce sont des personnes avec de forts caractères qui s'affrontent, donc il va falloir remettre un peu d'ordre. Balance, semaine du 26. Alors... Balance, semaine du 26. Bon, j'ai l'évolution, j'ai l'abondance. Ok. Bon, vous voyez, je pense que vous y arriverez. Les cartes sont très très bonnes. Les cartes sont très très bonnes. J'ai le changement, l'insouciance, oui les petits soucis, les petites perturbations, rien de bien grave. Je pense que vous êtes confrontés à une problématique. Et vous trouverez la solution. Alors, cette semaine, on va parler de rééquilibrage pour vous, quel que soit le domaine. J'ai un nettoyage, vous allez faire un grand tri dans votre vie, dans un domaine particulier ou pas. Vous avez des décisions très importantes à prendre. Vous allez penser à votre confort, à votre confort au travail, confort de vie, à votre évolution, à ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que je me sens bien où je suis ? Est-ce que mon boulot me plaît ? Qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Même physiquement, j'ai l'impression que pour certains balances, cette rentrée sera synonyme de grand changement. Vous allez vous donner le droit d'être bien. Les balances. Et donc forcément, il peut y avoir des oppositions. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas comprendre ce revirement de situation. Mais pour moi, vous allez vraiment réfléchir à votre bonheur, à votre épanouissement, à votre équilibre. Je vous sens à vous prêt, prêt à le faire. Vraiment prêt à le faire. Et puis j'ai l'impression que vous allez rencontrer des personnes qui, dans leur discours, dans leur mode de vie, ce seront des petits signes de l'univers, beaucoup de synchronicité, qui vont vous conforter dans cette idée de changer les choses, d'oser affronter. Il va y avoir des opportunités, de grands changements. Alors, je vous le répète, ça peut être dans votre vie en général, ça peut être dans un domaine particulier, mais je sens les balances que vous êtes appelés à vivre autre chose différemment. Ouais, 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 ouais. Je sens que vous allez changer de stratégie. On n'est plus dans le divertissement, dans l'amusement, on n'est plus dans la légèreté. Là, les choses sérieuses vont commencer. Plus dans la passivité. Vous allez vraiment prendre des décisions très très importantes. Vous allez planter de nouvelles petites graines. Il y a une motivation, il y a un leitmotiv, il y a quelque chose qui vous... Un objectif précis, particulier, qui vous donne l'envie. Je vous sens plus fort. Je vous sens plus fort cette semaine, les balances, beaucoup plus déterminées. Alors, pas que physiquement, mais c'est surtout mentalement. Ensuite, balance semaine du 26. Balance semaine du 26. Alors. Mes choix. Ouais. Bon, vous êtes peut-être en discussion, en échange avec quelqu'un. Mais si vous avez peut-être des doutes sur son statut de cette personne, vous avez certainement des doutes. Oui, tous les signes vous montrent, son comportement vous montre que cette personne n'est pas libre. OK. Alors que vous le sachiez ou non, ce qui est certain, c'est que vous allez vous positionner par rapport à cette personne. Ouais. Le déclic. Le déclic. Pareil, si vous attendez une officialisation de couple, de relation, que ça ne vient pas, je pense que vous allez non pas poser un ultimatum, parce que je pense que ça ne sert à rien, les ultimatums. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il le fait tout de suite, il n'attend pas. Donc, je pense que vous allez taper du poing sur la table et dire, bon, voilà, on en est là, ça fait tant de temps, il n'y a rien de sérieux, il n'y a pas de mots. Moi, je stoppe là. OK. Vous allez avoir un déclic. Même pour les couples. Même pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vous satisfont plus du tout. Ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît plus. Vous sentez que c'est un peu instable, un peu précaire, c'est un peu en flottement. Ben voilà, vous allez exprimer des choses. Vous allez exprimer des choses. Des choses qui ne vous plaisent pas, vous allez les exprimer. Alors, dans le calme, je ne vois pas d'engueulade ou quoi que ce soit, mais vous direz, je ne suis pas bien, j'aspire à autre chose, sans accuser l'autre. Je pense qu'il va y avoir un dialogue pour les couples, où ça va se faire. Les choses vont se modifier. Je me sens mis de côté. Enfin voilà, vous allez exprimer vos ressentis. Et donc, votre relation de couple, elle va connaître un nouveau souffle. Et comme je vous le disais, pour les célibataires, où vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre, qui est en couple, et là pareil, vous prenez des décisions. Stop, j'arrête. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, vous, positionnez les balances. Ce bras de fer, il y a une lutte. L'idée, c'est d'arrêter de lutter. Et enfin, avec le cheminement de l'âme, vous remettez de l'ordre, tout simplement. Les balances, semaine du 26 août. La raison d'être, je sais ce que je suis venue faire ici. Alors, vous allez là maintenant, pareil, ça fait écho, choisir ce que vous aimez, choisir ce qui vous plaît. Quelle direction j'ai envie de suivre pour être bien, pour m'aimer, pour m'épanouir. Quelle personne je ne veux plus fréquenter pour me sentir mieux. Vous allez choisir un chemin qui est plus approprié pour exprimer vos talents, ce que vous êtes vraiment. Je parle dans tous les domaines en particulier. Donc, vous allez vraiment faire un petit bilan, et puis faire un sacré tri. Et même, ça peut être professionnel. J'ai toujours rêvé, eu envie de prendre des cours de dessin, ou de, je ne sais pas, de la musique. Ben voilà, je vais me lancer dans les cours de chant, de théâtre, et puis assouvir ma passion. Enfin, je parle pro-activité. Je suis douée pour telle chose, je veux l'exploiter. Pour le travail, par exemple, je sais ce que je vaux, telle chose, tel truc, je suis douée pour manager, pour n'importe quoi, je m'impose. Vous ne vous laisserez plus faire. Je vous souhaite une belle semaine, les balances, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501